Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a reçu un objet avec une technologie de pointe pour ce test, aujourd'hui on va passer en review le vidéoprojecteur XGIMI Mogo 2 Pro un vidéoprojecteur qui sort du lot parce que oui j'en ai ouvert énormément des vidéoprojecteurs mais celui-ci, il vole des tours et je pense qu'il va fortement vous plaire. J'ai littéralement découvert des choses avec ce vidéoprojecteur alors on est parti pour le test du Mogo 2 Pro de chez XGIMI abonnez-vous si c'est pas déjà fait, installez-vous confortablement et on est parti pour ce test. Alors on va pas changer les bonnes habitudes, on commence directement par l'ouverture du colis et ce que je peux noter c'est que le colis a été très bien protégé et ça, heureusement au vu du prix de l'objet, je vous l'annoncerai à la fin de la vidéo, on a reçu tout ce qu'il faut et le tout bien protégé et pour moi c'est l'essentiel. En plus de ça on a eu un petit packaging assez sympa et alors voici ce que j'ai reçu dans le Mogo 2 Pro alors ce que j'affectionne particulièrement c'est son design. Vous avez vu que c'est un projecteur qui est en vertical et ça c'est assez intéressant parce que généralement j'ai des choses horizontales qui ressemblent à des petites boîtes là on a quelque chose qui tient de lui-même en vertical, on a un joli design et on va le passer un petit peu au crible parce qu'il y a des choses intéressantes à relever en tout cas avec ça on a reçu une télécommande les piles ont été fournies et ça ça fait plaisir. La notice avec les garanties et on peut voir que l'alimentation se fait avec un USB type C. Alors ça dit à quel point on est sur quelque chose de moderne et de récent. C'est la première fois que j'ouvre un vidéoprojecteur qui est connecté via de l'USB type C. J'adore le design dans son ensemble et on va passer un petit peu justement cet appareil au crible. Alors des choses intéressantes que j'ai relevé. D'abord il est super joli et on voit qu'il y a aussi ici un auto-keystone. Alors l'auto-keystone ça va nous permettre de faire des réglages selon l'inclinaison du mur et ça va se faire automatiquement. Généralement les projecteurs qui n'ont pas cette fonctionnalité là ça va se passer avec la télécommande et on va devoir ajuster tous les coins de la vidéo. Là ça va se faire très facilement et j'ai hâte de voir tout ça. Ce bijou technologique qui a un système de haut-parleur maison alors ce qu'ils appellent maison c'est tout simplement que c'est eux qui l'ont fait. C'est XGMI qui l'ont fait et je pense qu'on ne va pas être déçu. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose mais moi je le remarque tout de suite ça me saute aux yeux il n'y a pas de bouton pour régler directement le focus de l'appareil et cela parce que ça va se faire automatiquement ça va être un gain de temps mais surtout un gain de précision parce que oui un laser sera beaucoup plus performant que notre oeil. Vous déterminez le réglage optimal pour avoir une superbe image. Le port USB type C, l'USB normal, l'HDMI et le port jack et on peut voir une espèce de petite fenêtre qui a marqué XGMI Sound et là on imagine bien la technologie qu'il y a à l'intérieur pour faire fonctionner cela. Et alors ce que j'ai remarqué c'est qu'en dessous il y a un trou qu'on pourra utiliser pour par exemple mettre sur un trépied par exemple ou quelque chose de ce style qui comporte toujours une vis pouvant aller dans ce genre de trou. Au dessus on retrouvera un bouton normal, un bouton classique un bouton unique je veux dire pour l'allumage de l'appareil. Et vous avez vu qu'on va pas s'y perdre entre derrière il y a simplement 4 boutons enfin 4 ports et au dessus un bouton. On n'est pas là pour se perdre on est là pour quelque chose de pratique tout en un qui se fait tout seul avec un énorme confort. Et la télécommande on est bien aussi parce que voilà il n'y a pas trop de choses on ne va pas s'y perdre et ça c'est très intéressant. Bon allez on est parti pour l'allumer et le mettre en route. Bon je vous ai fait saliver avec l'ouverture de ce vidéoprojecteur mais qu'est-ce qu'il a de différent concrètement ? Alors on a une technologie ISA 2.0 c'est ce qui permettra notamment à ce vidéoprojecteur d'avoir une mise au point automatique, une correction trapezoïdale automatique également et aussi une petite sécurité qui nous permettra de réduire l'intensité de la lumière qu'on passe devant. Il détectera du coup qu'il y a quelque chose qui passe donc il se dit il y a un humain qui passe je baisse la luminosité pour éviter d'abîmer les yeux des gens qui passent devant le vidéoprojecteur. Et ça c'est un très bon point cette technologie nécessite une caméra et un petit capteur qu'il y a sur l'appareil. Un capteur TOF Time of Flight pour détecter et corriger les déformations des images. Le Mogo 2 Pro embarque un laser qui permet d'améliorer la précision des réglages automatiques et aussi d'améliorer la vitesse de cette correction. Le gros avantage ce sera de faciliter tout ce qui est réglages un petit peu fastidieux comme par exemple la mise au point, la correction trapezoïdale qu'on est censé faire avec la télécommande mise à part ça ce vidéoprojecteur de 400 lumines ISO nous permettra de faire afficher des vidéos en 1080p et 60hz. Le wifi évidemment intégré avec une android tv à l'intérieur alors c'est à dire qu'on a pas besoin de brancher en hdmi pour pouvoir accéder à youtube ou par exemple netflix ou prime vidéo. Un poids de 1 kg ce qui est que dalle et du coup très transportable. Un détail important sur tous les projecteurs que vous pourriez imaginer à acheter c'est de savoir s'il fait du bruit ou non et effectivement ça fait pas mal de fois que j'ouvre des vidéoprojecteurs et je me rends compte qu'il y a pas mal de bruit et alors là c'est hallucinant de voir comment il est silencieux. Alors ce qu'on va faire c'est que là il est allumé. On entend pas plus de bruit que ça je vais vous faire écouter vous pouvez constater que vous n'entendez rien et ça c'est un gros avantage. Un avantage qui vous permet de regarder tous vos contenus sans être dérangé par un bruit sourd de ventilation en permanence. Niveau réglages voici ce que je pourrais faire. Alors je peux zoomer sur l'image ce qui va me permettre regarder bien de pouvoir m'adapter comme je veux. Ensuite avec un simple déplacement d'image je vais pouvoir faire en sorte que l'image ne soit plus coupée par un mur voilà encore un petit peu. Je zoom un peu et ensuite je redéplace l'image pour pouvoir corriger comme j'en ai envie pour vous faire une belle démonstration de cet appareil Et alors au niveau des applications qu'on a directement sur l'appareil l'Android TV est merveilleuse parce que du coup on a le Google Play Store évidemment à notre disposition, YouTube Musique directement, on a beaucoup de choses Prime Vidéo, voilà beaucoup beaucoup de choses de possibles grâce à cet appareil. Voilà vous pouvez voir tout ce qu'on a. Je ne suis personnellement pas très consommateur de tout ce qui est Netflix et séries, moi je suis plus sur YouTube ou Spotify quand je vais au sport et voici toutes les applications qu'on a installées par défaut. Alors vous pouvez voir que c'est pas non plus énorme et ça c'est un choix personnel au moment de l'installation j'ai fait en sorte de pas avoir trop d'applications et vous pouvez voir que c'est assez léger. Alors ça nous permet de personnaliser comme on veut en téléchargeant nous-mêmes les applications et là je vais vous montrer comment on peut diffuser une vidéo qu'on a par exemple sur son téléphone que ce soit Android ou iOS directement sur l'appareil. En étant connecté sur le même réseau internet que l'appareil je vais pouvoir cliquer sur recopie d'écran et sélectionner tout bonnement le nom de l'appareil pour pouvoir être sur mon téléphone. Et alors ça ça va avoir plusieurs avantages. Evidemment une meilleure navigation beaucoup plus simple. Après évidemment ce sera pas la meilleure qualité mais on peut faire des choses assez drôles comme par exemple aller sur Twitter aller me follow arrobas jx le slime et voilà en tout cas c'est pas mal on a une navigation très rapide grâce à Magicast. J'ai installé le projecteur dans mon escalier vous allez voir pourquoi. Très pratique, petit et il peut se faufiler partout et ça c'est un très très bon point. A vrai dire il ne fait que 16,6 cm de haut pour un poids de presque 1 kg tour. Il est un petit peu plus grand que son prédécesseur le Mogo Pro qui mesurait 14,6 cm et lui de hauteur il fait du coup 16,6 cm. Quelques centimètres de plus mais c'est pas du tout dérangeant au vu de la qualité qu'on va avoir avec ces 400 lumens ISO de la 1080p en 60Hz. Allez pour ce test je vous emmène au Japon et on a de belles images. On va pouvoir voir pas mal de détails sur l'image et vous pouvez voir que je sais pas si vous voyez en bas c'est mon vieux canapé et là on a quand même une image qui est très grande. Je vais mesurer à l'aide d'un mètre pour vous donner un ordre d'idée de la taille de l'image que vous pourrez avoir. Ici vous voyez des petites ondulations c'est évidemment invisible à l'oeil nu c'est juste mon appareil photo qui commence à se faire un petit peu vieux. Et après avoir mesuré je peux vous dire qu'on est sur une longueur de 2 mètres en partant d'en bas et c'est assez incroyable de voir la taille qu'on peut avoir dans son salon avec un appareil aussi petit et on va pouvoir tester également le son mais en tout cas l'image je la trouve très très bonne là j'ai mis en 1440 au lieu de la 1080 donc peut-être que ça peut un petit peu changer la qualité et améliorer et à l'aide de la télécommande en appuyant sur le bouton qui est en haut on pourra avoir une correction automatique qui se fait plutôt bien j'avouerais que ça se fait très bien et là on peut voir qu'il y a quand même une meilleure mise au point qui se fera également grâce au laser dans tous les cas et là on s'y croirait c'est assez incroyable on s'y croirait les couleurs sont belles évidemment mais premier test à chaud et bah je suis très content et quelque chose de sécuritaire avec cet objet alors oui on peut faire de la sécurité avec un projecteur alors vous allez voir que quand je vais passer devant hop voilà là la lumière c'est quasiment éteinte et ça nous affiche protection des yeux un objet détecté dans la zone de projection donc c'est pour éviter de se niquer les yeux et je trouve ça plutôt ingénieux on a la possibilité de le désactiver mais je trouve quand même pas mal surtout si vous l'utilisez assez souvent et que vous voulez pas avoir des problèmes aux yeux si vous passez devant le laser au niveau des paramètres on aura pas mal de petites choses alors mode d'image moi j'adore parce que on pourra par exemple mettre quelque chose de un peu plus normal voilà basique si vous regardez des choses un peu plus formelle alors que par exemple si vous voulez simplement regarder une vidéo le mode d'image film est très bien et pareil pour la sonorité on aura des choses assez sympa que j'ai testé alors on a le mode film donc qui est classique ensuite le mode musique avec peut-être des basses un petit peu différentes le mode sport bah vous comprenez un petit peu quand les commentateurs de sport football parlent comment ça fait un petit peu bah ça fait un peu le même effet et pareil pour les nouvelles ça fait un petit peu chaîne télé qui parle en boucle et ça dépend de ce que vous écoutez et de vos préférences et on va augmenter un petit peu le son et on va voir que bah je ne sais pas si vous pourriez ressentir mais moi je sens qu'il y a réellement une espèce d'enveloppe 3D quelque chose de très bien fait qu'on retrouve pas sur évidemment tous les projecteurs je pense que c'est le meilleur son que j'ai entendu sur un projecteur généralement quand c'est un projecteur qui coûte pas cher je conseille de brancher une enceinte à côté pour avoir un son clean et là même pas besoin on a un son qui est très clean alors je vais augmenter encore le son écoutez ce que ça donne on change les paramètres sonores et qu'on met quelque chose musique on a un son différent qui s'en dégage pareil pour le sport alors là on aura beaucoup moins d'aigus enfin ça sera un petit peu plus étouffé et les nouvelles on a plus d'aigus en l'occurrence alors là on va mettre une petite interview on va mettre un petit peu plus de son pour écouter les voix en moyenne un projet sur plan prend entre 7 à 10% de plus value par année si la bien était choisie voilà si la bien était choisie exactement et on est parti vous faire un petit test de correction automatique et on va voir qu'il est très performant même si je l'approche comme ça il va trouver le moyen de corriger tout ça vous allez voir il va le corriger en fonction du focus et également des côtés comment c'est le mieux et on peut voir qu'autour il y a un cadre c'est le cadre d'origine et le cadre où est-ce qu'il est à l'image c'est comment il a pensé que c'était le mieux on peut voir qu'il y a une différence si je le mets comme ça il va faire en sorte de l'orienter au mieux vous avez vu et je trouve ça très précis et ce n'est pas une prise de tête d'avoir une bonne image avec ce projecteur voilà là il s'est bien orienté et même si je le penche comme ça vous allez voir qu'il va trouver le moyen de corriger l'image voilà alors il est très intelligent et ça c'est une bonne chose et je vais refaire le test en zoomant un peu plus même si beaucoup enfin c'est très près là quand même mais bon il arrive à trouver le moyen d'avoir quelque chose de très convenable et même si je le mets comme ça il va trouver encore le moyen de trouver quelque chose qui ne va pas même si je le mets que dans un coin il va trouver le moyen d'orienter tout comme il faut et je le trouve très intelligent et si on voit dans les extrêmes et qu'on se met à côté du mur on va voir un petit peu sa limite il y arrive encore alors c'est assez fou la correction trapezoïdale et le focus se font de façon très facile et automatiquement et l'écran se met de niveau par rapport au sol et alors là on va s'intéresser à la fluidité de l'appareil parce qu'on nous annonce du 60Hz et j'aimerais bien le vérifier avec vous alors là le mec est réellement en 144Hz et sa vidéo est en 60Hz on peut voir qu'il a une bonne fluidité et c'est des choses que j'aime bien voir parce que généralement sur un vidéoprojecteur on ne va pas que regarder des plans qui ne sont pas très animés on va peut-être regarder des gameplays ou encore des jeux qui nécessitent quand même une certaine fluidité et le 60Hz se fait bien ressentir et on peut quand même noter que là actuellement il y a des lumières sur mon PC j'ai un éclairage d'allumé, la fenêtre d'ouverte il ne fait pas encore nuit et les couleurs sont très bien et surtout ce que je relève c'est un système audio maison alors c'est X-Jimmy qui l'a conçu on est sur deux haut-parleurs de 8 watts chacun ce qui nous laisse un son pour rentrer en immersion dans chacune vidéo qu'on regarde la version précédente Mogo Pro et Mogo Pro Plus n'avait pas cette technologie maison la petite touche, une puce Texas Instrument DLP230NP nous permettra de faire tourner cette machine et d'accéder à la plupart des applications qui se trouvent sur le Play Store pour ce vidéoprojecteur comptez 599€ ça peut paraître élevé mais ça reste dans la fourchette de ce qu'on a l'habitude de trouver pour des projecteurs qui ont le même type de caractéristiques j'ai aujourd'hui découvert une sacrée pépite en terme de vidéoprojecteur et je vous invite à aller voir en description si vous êtes intéressé il y aura le lien de ce vidéoprojecteur voilà j'espère que je voudrais éclairer pour votre choix de vidéoprojecteur et j'espère que vous avoir fait découvert des choses pour mes abonnés les plus fidèles abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo